— Bonsoir. Bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France, je vous souhaite la bienvenue pour assister à la conférence que Gérard Benarrousse va prononcer sur le mathématicien Paul Lévy. — Un petit rappel sur cette conférence qui est la dernière de la saison 2014 et elle s'inscrit dans un cycle qui a débuté en 2005 et qui est le fruit d'un partenariat entre la Société mathématique de France et la Bibliothèque nationale de France. — Un petit rappel aussi pour saluer nos partenaires sur cette manifestation, donc partenaires qui sont la Région Île-de-France, ANIMAT, la Revue Tangente ainsi que France Culture. Voilà. Donc je laisse la parole sans tarder à Martin Andler qui va vous présenter un peu plus en détail le conférencier de ce soir. Et je vous souhaite une très, très belle soirée et une très bonne conférence. — Merci. Merci à la BNF de nous accueillir. C'est donc aujourd'hui la 40e conférence « Un texte à un mathématicien ». Et il se trouve que je connais le conférencier depuis 40 ans ou presque 40 ans. Donc voilà, on est sous le sceau des 40. Donc Gérard Benarrousse est professeur, comme c'est indiqué sur l'affiche, au Courant Institute à New York. Il le dirige. Il est également vice-provost, qui est un poste important à l'université NYU. Avant d'être à New York, il était professeur à Lausanne. Avant d'être professeur à Lausanne, il était professeur à l'École Normale Supérieure, à l'université et à l'université Paris-Sud. Donc c'est un mathématicien voyageur. Mais cette trajectoire n'est pas du tout brownienne. Elle est parfaitement déterministe. Et il va nous parler donc aujourd'hui de Paul Lévy et les signes noirs. Merci. Merci, Martin. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, d'être retour à Paris. Je n'ai en fait jamais vu cette salle. Comme je vis depuis longtemps à l'étranger, je ne suis pas venu encore à l'une de ces 40 séances. Et préparer une conférence pour des... dont on m'a dit que le public essentiel était les lycéens. Je viens de me rendre compte que ça prenait à peu près 4 fois le temps, ou 5 fois le temps que ça prend pour préparer une conférence pour des professionnels. Donc j'espère que le message sera adapté. Et j'ai choisi donc ce... Je ne parle pas à mes collègues mathématiciens que je reconnais et qui rient là-bas. Donc j'ai choisi ce sujet. Paul Lévy et les signes noirs. Évidemment, le titre est un peu racoleur, mais on me pardonnera. Parce que Paul Lévy est véritablement un héros pour les probabilistes de ma génération. Il se trouve que, dans mon cas, il a fallu assez longtemps pour que je me rende compte que Paul Lévy avait beaucoup à m'apporter. Jean-François Le Gall, qui est là-bas, par exemple, a compris ça beaucoup plus tôt. Mais c'est arrivé au travers d'une expérience tout à fait différente de ce sur quoi Paul Lévy travaillait. Je travaillais sur des problèmes de physique statistique, des milieux désordonnés. Je me suis rendu compte que ce que Paul Lévy avait fait était véritablement utile. Donc pour moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert relativement tard. Mais depuis, je suis un grand admirateur. Et je pense qu'une partie de son message peut être transmis à des lycéens. Je vais utiliser assez peu de mathématiques. Martin Lévy m'a aussi dit que, ce que je ne savais pas, que votre programme contient maintenant, depuis un moment, des notions suffisantes de probabilité. Donc je vais pouvoir utiliser. Ce qui n'était pas le cas quand nous avons appris, nous sommes passés par ces classes. Donc voilà Paul Lévy, là en vieux monsieur, sérieux. Il est né en 86, mort en 71. Et c'est un mathématicien français qui, comme je dis ici, figure parmi les fondateurs de la théorie moderne des probabilités. Il y en a d'autres. J'en ai choisi quelques-uns. Borel, bien sûr, qui a posé des questions un petit peu avant Paul Lévy. Kolmogorov, Wiener, Doub, Ito. Kolmogorov et Wiener sont de la génération de Paul Lévy. Doub et Ito sont de la génération peut-être un peu plus jeune. Et je me suis arrêté là. Donc voilà, très rapidement, je vais peut-être, avant de faire ça, je vais vous dire comment cet exposé est structuré. Je vais d'abord vous présenter ce qui se passe dans le titre. D'abord, qui est Paul Lévy, rapidement. Ensuite, pourquoi j'ai appelé ça avec les signes noirs, cet aspect-là. Cette parenthèse non mathématique va être courte. Ensuite, je vais revenir peut-être à un problème que Paul Lévy a contribué à résoudre. Il ne faut bien sûr pas croire que c'est le seul. Paul Lévy a une œuvre très, très vaste. Et je vais ensuite revenir, après cette chose-là, repasser à l'influence, par exemple, de ce résultat-là, au travers de différents aspects de la science moderne et pas des mathématiques. Alors d'abord, la vie de Paul Lévy. Donc Paul Lévy, c'est l'archétype du bon élève. Il est né en 1986 dans une famille de mathématiciens. Son père et son grand-père étaient polytechniciens. Il est élève au lycée Saint-Louis, où il obtient le prix du concours général de mathématiques et de grec. Donc vous voyez, c'est une belle carrière de lycéen. À 18 ans, il passe les concours de l'école normale supérieure et de l'école polytechnique. Et là, il commet la seule faute de goût de sa vie, c'est qu'il choisit d'aller à la polytechnique. Et en fait, évidemment, son contexte familial l'obligeait un petit peu à faire ça. Il continue en rentrant au corps des mines. Et en parallèle au corps des mines, suit des cours au Collège de France, où il rencontre Jacques Adama, qui va devenir son patron de thèse. Donc Jacques Adama, pour ceux qui ne savent pas, était un mathématicien éminent, un analyste important. Il passe sa thèse en 1911 sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les probabilités. Le titre ne vous dit probablement rien. Mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'analyse fonctionnelle, dans l'héritage direct d'un Italien qui a fondé peut-être cet aspect des choses, qui est Volterra. Donc il est bien sûr Adama. Et il reçoit sa thèse, dont son doctorat d'État, comme on le disait à l'époque. Non, en fait, à l'époque, ça s'appelait seulement thèse. En 1912. En 1913, il est professeur à l'école des mines. Et il reste jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, il est bien sûr mobilisé, en fait, comme capitaine d'artillerie. Et il commande le poste de défense aérienne de Roissy. Difficile d'imaginer la défense aérienne en 1914, mais il avait visiblement besoin d'un mathématicien sérieux pour le faire. En 1920, il est nommé professeur d'analyse à l'école polytechnique. Et j'ai souligné en rouge ici, c'est le moment où il découvre, on va revenir sur cet événement important dans sa vie, c'est le moment où il découvre le calcul des probabilités. Jusque-là, c'est un analyste fonctionnel. Et en fait, c'est une histoire d'amour. Et il n'a plus quitté cette discipline pendant toute sa carrière, essentiellement. Donc il y reste jusqu'en 1940. En 1940, il est radié à cause des lois de Vichy. Lévi était évidemment juif. Il passe la guerre dans la clandestinité, quitte Paris, pour aller à Lyon, puis Macron. Et après la guerre, il retrouve son poste à l'école polytechnique. Et il y reste jusqu'en 1959. Il reçoit des honneurs importants, mais seulement relativement tard, dans la carrière de quelqu'un aussi distingué. Donc il est élu à l'Académie des sciences en 1964. Il est né en 1986. Donc vous voyez, c'est vraiment vieux. Pour quelqu'un qui a eu cette influence, c'est relativement difficile à comprendre. Et on va le comprendre assez vite. Et il est fait commandeur de la Légion d'honneur. Et il meurt en 1971 à Paris. Donc voilà une vie sans grand rebondissement. Une vie de bon élève, de mathématicien. Je vais peut-être vous dire quelques mots sur son caractère. Mais avant d'arriver à ça, parce que ça explique un peu cette vie, lui, ce n'était pas un mathématicien voyageur, comme dit Martin. Sa découverte des probabilités s'est passée de façon complètement fortuite. Donc j'ai appelé ça, le hasard fait bien les choses. Ce témoignage est ici celui de Michel Leuve, qui est ici, qui est l'unique étudiant de Lévy. Paradoxal, Lévy a été quelqu'un d'extrêmement prolifique. Il a eu un seul véritable étudiant, si je ne me trompe pas, qui est Michel Leuve, qui va jouer un rôle très, très important dans la propagation des idées de Paul Lévy. Parce que les idées de Paul Lévy sont très importantes en France aujourd'hui. Mais pour revenir en France, elles ont dû passer par les États-Unis, la côte ouest et le Japon. Et Lévy est parti, heureusement, avant la guerre aux États-Unis. Il a fait une très belle carrière en Californie. Il a essentiellement fondé le groupe de probabilité de Berkeley, qui, depuis, est un endroit extrêmement brillant et actif. Donc là, Leuve explique comment Paul Lévy a découvert les probabilités. En 1919, à l'âge de 33 ans, on le charge de donner trois leçons sur le calcul des probabilités. Et ça marque, dans les mots de Michel Leuve, ceci marque le début de la période héroïque des probabilités, tout au long de laquelle Paul Lévy fut au centre de la scène. Donc cette période héroïque, qui est peut-être des années 30 et 40, pendant les 20 ans qui suivirent, le calcul des probabilités devint la théorie des probabilités. Une broche à part entière des mathématiques, profitant et participant au torrent des mathématiques, ce sont les mots de Michel Leuve du XXe siècle, avec des concepts, des problèmes et des résultats, sans cesse nés de son propre paysage intuitif. Donc il faut bien comprendre que jusqu'à cette période, les probabilités étaient une mosaïque de problèmes intéressants, mais n'étaient pas vues véritablement comme une part intégrante des mathématiques. L'axiomatique qui fonde les probabilités, comme vous le savez, peut-être, a été faite par Kolmogorov dans les années 30. Les probabilités ont une histoire très ancienne, elles remontent jusqu'au XVIIe siècle. Vous avez probablement entendu parler de la Corée, la Correspondance de Pascal et de Fermat, mais néanmoins, bien entendu, il y a beaucoup de noms au long de ce chemin, il y a des grands noms de mathématiciens, il y a Pascal, Fermat, il y a bien entendu Laplace, Gauss, Chebyshev, mais l'intégration véritable au corps des mathématiques se fait seulement au XXe siècle, et essentiellement après le moment où Lévy commence à y réfléchir. Donc il y a cette période d'ascension vers la respectabilité des probabilités et cette période héroïque dont parle l'œuvre ici. Alors ce mot que je viens d'utiliser, je le prends à cette citation, Paul-André Meyer, qui est un probabiliste français important de la génération d'après, celle de nous, qui est disparu il y a quelques années. Et voilà comment Paul-André Meyer décrit Paul-Lévy, son style, donc après ce hasard qui a mis Paul-Lévy au contact des probabilités, il explique, au milieu de cette ascension vers la respectabilité, ça c'est l'ascension de la discipline dans son ensemble, qui a donc dû régler des problèmes difficiles des fondements des probabilités, des problèmes difficiles de théorie de la mesure, de théorie des ensembles, de choses qui sont un petit peu austères. Et donc Paul-André Meyer dit « Un peu comme la naissance d'un peintre dans une famille de banquiers, Paul-Lévy constitue une exception unique et presque scandaleuse. Il appartenait à une école formée avant la guerre par des hommes qu'une certaine esthétique mathématique écartait de tous les excès d'abstraction. » Et effectivement, le style de Paul-Lévy est très intuitif. Paul-Lévy a eu beaucoup de mal toute sa vie à s'intéresser aux problèmes des fondements, des probabilités, et que veut dire la notion de probabilité ? Il le savait, en fait. Et il a eu beaucoup de mal à lire les autres. Il n'avait aucun mal à trouver tout seul, à reconstituer tout seul. Ça lui a joué des tours. Il a souvent prouvé des théorèmes dont il pensait qu'il reconstituait des théorèmes déjà connus. Mais comme il n'allait pas passer du temps à les lire, il pensait que ces théorèmes étaient connus, il ne les publiait pas. Et ensuite, ces théorèmes étaient publiés dix ans après par d'autres, parce qu'en fait, c'était des choses originales. Donc, Paul-Lévy était un solitaire très intuitif et très artisanal, disons. Alors, voilà ce que dit Laurent Schwartz, mathématicien que je n'ai peut-être pas besoin de présenter, analyste et gendre de Paul-Lévy. Et Laurent Schwartz explique ici cette chose-là. Un trait montre particulièrement bien ce dont je viens de parler, cette difficulté énorme qu'il avait à lire et cette facilité énorme qu'il avait à trouver. S'il s'est lancé dans le calcul des probabilités pour tout le reste de son existence, comme on vient de le voir, c'est parce que le directeur des études de l'école polytechnique lui a demandé d'y faire trois conférences, sur la base de conférences autrefois faites par Poincaré et qui avaient été abandonnées ensuite. Il essaya de voir ce qu'était le calcul des probabilités, vis-à-vis duquel il était complètement ignorant. Il s'aperçut qu'il y avait un nombre restreint de choses à lire, à l'époque c'est vrai, mais tout de même trop à son goût pour les trois semaines dont il disposait. Et il a laissé donc une lettre, cette phrase, j'avais trois semaines pour connaître le calcul des probabilités, c'était trop pour l'apprendre, mais c'était suffisant pour le retrouver. Donc quelqu'un qui est aussi assez sûr de ses capacités en vérité, même si c'est un homme très modeste et très discret, il s'est dit je dois bien y arriver. Et il y est arrivé extraordinairement bien. Voilà. Alors le cheminement des idées de Paul Lévy, dont j'ai un tout petit peu parlé, là j'ai pris un autre témoignage d'un autre probabiliste important français de la génération de Paul-André Meillère, Jacques Neveu, qui explique qu'on sait que les probabilités, je ne vous sais pas en France d'une grande notoriété dans les années 50, peu de mathématiciens appliqués de valeur s'étaient rendus compte de l'importance pratique grandissante des probabilités. Il faut bien dire que ça a complètement changé. Les choses ne sont plus du tout de cette nature. Peu de mathématiciens purs s'intéressaient aux probabilités et les travaux de Paul Lévy, s'ils étaient connus, n'avaient pas eu en France de grands retentissements. Tout autre était la situation à l'étranger. Aux États-Unis, notamment, l'école américaine de probabilistes, née après la guerre, est dirigée par Doub. Je vous ai parlé de l'œuvre, mais Doub est véritablement, et Feller, probablement Doub encore plus, celui qui a mené cette école de probabilité américaine. Et l'école japonaise, conduite par Ito, avait littéralement puisé leur inspiration dans les travaux de Paul Lévy. Donc les idées de Paul Lévy sont revenues en France par l'Amérique et par le Japon. Depuis longtemps. Ça ne vient pas d'arriver. Elles sont revenues en France, en particulier dans l'étude du livre dont nous allons parler aujourd'hui et du deuxième grand livre de Paul Lévy sur le mouvement bourgnien. Alors voilà les livres de Paul Lévy. Il commence bien sûr par des... Pardon. Il commence bien sûr par des... De l'analyse fonctionnelle qui est le sujet de sa thèse. Ici, un petit fascicule de calcul des probabilités, mais la chose importante est ici. La théorie de l'addition des variables aléatoires qui est le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Et son deuxième grand livre véritablement important est le livre de processus stochastique et mouvements bourgniens. Et donc je me souviens, effectivement, pour citer un autre mathématicien, un probabiliste français important disparu récemment, Marc Yor. Je me souviens de Marc Yor il y a 30 ans, décidant de lire de façon systématique le livre sur le mouvement bourgnien de Paul Lévy parce que l'intuition de Paul Lévy était tellement riche que le livre contenait encore beaucoup de recherches à faire. Et bien entendu, ce travail-là s'est concrétisé dans l'école de probabilité française d'aujourd'hui. Mes contemporains, Jean-François Le Gall, Jean-Bertouin, dont on va reparler, des gens qui ont travaillé avec Yor, ont poussé ce livre de Paul Lévy très loin. Ce livre est un peu trop difficile pour véritablement le présenter ici. Donc j'ai choisi plutôt celui-là et qui est le premier qui s'appelle donc Théorie de l'addition des variables aléatoires. Un titre modeste. Additionner des variables, ça n'a pas l'air d'être un problème très difficile. Et c'est là-dessus qu'on va venir. Donc voilà une belle photo de la deuxième édition, de l'édition Jacques Gabet de ce livre. Et en fait, l'édition originale date de 1937 et vous avez ici mon édition. Ça n'est pas la Bibliothèque nationale de France qui oublie de restaurer ses œuvres, ses livres. C'est mon livre qui, comme vous voyez, n'est pas dans le bon état. Pas parce que j'ai trop travaillé dessus, mais parce qu'il est simplement un peu vieux. Il était comme ça quand je l'ai acheté. Donc on revient à une version un peu plus... Si vous voulez le lire, il vaut mieux le lire dans cette édition-ci. Et donc là, j'ai fini de parler des choses un petit peu élémentaires qui introduisent Paul Lévy. Et dans mon titre, il y a aussi les signes noirs. Donc on va faire une parenthèse non mathématique pour parler donc des signes noirs. Et j'ai appelé ça l'étrange destin d'une expression populaire. Ça m'apprendra à prendre un titre un peu aguicheur parce que quand on donne une conférence comme celle-là, on doit vérifier ses sources, ce que j'ai fait et j'ai découvert des choses intéressantes. Donc, si vous googlez « signes noirs », vous allez tomber sur ça, par exemple, Wikipédia. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un signe noir ? Un signe noir dans l'acception récente qui a quelques années, puisque le livre qu'il a fondé est relativement récent, c'est ça. C'est un événement qui a une faible probabilité de se dérouler, donc un événement rare, pour un probabiliste, mais qui, s'il se réalise, a un impact important, une portée considérable et exceptionnelle. Donc, la définition de Wikipédia dit « Taleb a, dans un premier temps, appliqué sa théorie au monde de la finance ». Donc, le Taleb dont il s'agit est Nessim Nicolas Taleb. Voilà le livre, le signe noir. Évidemment, il l'a publié d'abord en anglais, c'était Black Swan, mais ici, en français, le sous-titre est « La puissance de l'imprévisible », qui dit assez bien le même concept que celui qui était dit juste avant. « Taleb » est en fait quelqu'un qui a travaillé en finance et qui travaille comme à l'école d'ingénieurs de l'université de New York où je suis, à temps partiel sur des affaires de management du risque, qui évidemment l'amène à faire ça. Taleb ne s'est pas arrêté à ce livre-là qui est très centré sur la finance. Depuis, il a écrit un autre livre, il est en train d'en écrire d'autres, celui-ci, qui est très intéressant. Je lui fais un peu de réclame, mais ce livre est nettement plus philosophique, typiquement un livre que Paul Lévy n'aurait jamais ouvert, c'est un livre sur les fondements philosophiques et la puissance possible de la prédiction probabiliste. L'intérêt, par exemple, pour la robustesse des systèmes d'avoir des descriptions probabilistes. On peut être d'accord ou pas avec Taleb quand on lit son livre, mais il est relativement original. Voilà. Donc, revenons aux signes noirs. Il a fallu chercher les sources. En fait, c'est très facile si vous googlez de voir que les signes noirs sont tous ramenés à Juvenal. Juvenal, un poète latinde. Et, à vrai dire, je n'avais pas ouvert Juvenal, peut-être jamais, à part peut-être dans une version latine quand j'étais lycéen. Donc, je suis allé chercher. Il a fallu un petit peu de temps. Et voilà. C'est dans la satire numéro 6, le vers 165. Voilà le vers. Rara avis in terris nigro quesimilima signo. Ce qui veut dire un oiseau rare dans ses terres, c'est-à-dire dans nos terres, dans ses pays. secoué veut juste dire et, oubliez-le, très semblable aux signes noirs. Donc, c'est assez clair, ça a l'air de dire un signe noir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'arrive pas, puisque les signes sont censés être blancs. Donc, un signe noir, quand on le lit comme ça, un oiseau rare, c'est une poule qui a des dents. Quand les signes seront noirs, c'est quand les poules auront des dents. C'est comme les Anglais disent quand les cochons voleront. Quelque chose qui ne peut pas arriver. Ça n'a pas l'air d'indiquer ce qui est dans la définition de Taleb, c'est-à-dire le fait que l'impact est très important. D'accord ? Ce vers-là. Alors, j'étais un tout petit peu plus curieux. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas une citation appropriée pour une conférence comme celle-là parce que j'ai lu donc la satire numéro 6. Je ne vous conseille pas. Enfin, désolé, c'est des admirateurs de Juvenal. Alors, on peut se poser la question est-ce que la satire, le contexte de cette satire représente vraiment ce que Taleb en dit, c'est-à-dire un événement rare et dont l'impact est important. Donc, quel est l'événement important dont parle Juvenal dans cette chose-là ? Et puis, quel est l'oiseau rare ? S'il y a quelques latinistes parmi les lycéens ici, vous voyez que, en vérité, on ne parle pas du signe noir, on parle de quelqu'un d'autre qui est un oiseau rare, quelque chose d'autre, semblable au signe noir. Quel est ce quelque chose d'autre ? Quel est le contexte ? J'imagine que vous n'avez pas tous les jours lu Juvenal non plus, mais le contexte est terrible, en fait. L'événement de portée catastrophique ou extraordinaire dont parle Juvenal, c'est le mariage. La satire numéro 6, c'est une diatribe féroce contre le mariage. D'accord ? C'est ça dont il s'agit. On a du mal à le voir. Quand Taleb pense au signe noir, il pense à la crise financière, il pense au 11 septembre, il peut penser, par exemple, on pourrait penser à ce qui s'est passé à Fukushima. Les ingénieurs calculent que l'eau ne peut pas monter au-dessus de 11 mètres, sauf avec une probabilité microscopique, et puis cette probabilité microscopique, malheureusement, l'événement est réalisé, et les conséquences sont absolument dramatiques. Donc c'est à ça qu'on pense. On peut aussi, bien sûr, penser à des signes noirs qui seraient très positifs, dont l'impact serait très positif. D'accord ? Mais là, le mariage, franchement, ça n'a pas l'air d'être... Mais donc, c'est le point de vue juvénal. Il écrit à un ami, et pendant l'ensemble de la satire, il lui décrit toutes les catastrophes que le mariage représente, et comment les femmes, puisque c'est un homme qui écrit à un homme, il est d'une misogynie terrible, et on pourrait imaginer le grand de l'appareil et faire un... imaginer comment une femme décrirait comment un mari peut être terrifiant, mais ici, donc il passe son temps à décrire comment ça peut être épouvantable et très difficile. Et donc, l'oiseau rare dont il parle, ici, c'est la femme parfaite. Dans les vers qui entourent le vers 165, 5 vers, où il décrit ce que serait une femme parfaite, et il dit, si même tu trouvais une femme qui vérifie toutes ses propriétés, et donc à ce moment-là, il dit, bien entendu, ça serait un oiseau rare, très semblable au signe noir, donc une poule qui aurait des dents. Et à la fin, il y a encore une dernière, un dernier virage dans la pensée juvénale qui me laisse pantois, parce que ça devient complètement incohérent. Après avoir dit pendant une très longue partie de sa satire à quel point c'est difficile de trouver un mariage qui marche et une femme parfaite, il décrit la femme parfaite et il dit, c'est un signe noir, il dit, mais de toute façon, si tu trouvais cette femme parfaite, qui voudrait l'épouser ? Donc, il n'y a aucune voie de sortie, même si l'événement rare se passait, de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Donc, ça veut bien dire que la façon dont Taleb a utilisé le signe noir est assez loin de ce que Juvenal disait, mais c'est l'intérêt de cette conférence pour moi, c'est que j'ai appris ça en la préparant. Alors, on revient à probabilité, c'est plus sûr. Alors, je repars de ce que Lévy a découvert quand il a dû enseigner ces trois leçons de calcul des probabilités. Il a découvert, évidemment, le cours de probabilité standard qui peut-être date essentiellement du cours de Laplace en 1794 à l'école normale ou du livre de Laplace de 1803. Et le problème central est le suivant. si vous avez un très grand nombre de quantités aléatoires, quel est le comportement d'une fonction simple de ces quantités aléatoires ? C'est leur somme. On peut imaginer toutes sortes d'autres fonctions de ces quantités aléatoires. Des fonctions très non linéaires, des choses complexes. Pour l'instant, on s'intéresse à quelque chose de très simple, la somme. Et la deuxième chose, c'est une autre fonction. Quel est le comportement du plus grand terme de ces quantités aléatoires ? Leur maximum. Il faut bien voir que ce sont des attitudes tout à fait raisonnables. Si je vous donne une liste de chiffres un peu longue, la première chose que vous allez faire pour vous rendre compte de ce que sont ces chiffres, si vous n'êtes pas encore assez savant pour tracer un histogramme, vous allez calculer la moyenne probablement, c'est-à-dire la somme, avant de la diviser par le nombre. Et la deuxième chose, c'est probablement ce que vous allez faire si... Pensez à ces chiffres, c'est votre bulletin de notes. La première chose que vous faites, c'est que vous regardez la moyenne de vos notes et puis ensuite, bien sûr, vous regardez la plus grande. Donc, ou la plus petite, mais on va se limiter aux plus grandes. Donc ça, ce sont des questions anciennes et assez simples. Alors, je vais vous donner deux exemples pour faire sentir tout de suite l'importance de la notion de dispersion. D'accord ? Des séries de nombres aléatoires ne sont pas toutes les mêmes. Alors, on va commencer avec cet exemple-là. Alors, prenez un très grand nombre, disons 10 000, et j'ai choisi une population en pensant qu'ici, il n'y aurait pas de... à part moi, de gens dans cette population, donc ça serait moins personnel. Donc, vous prenez des New-Yorkais mal entre 50 et 60 ans, choisis au hasard dans Manhattan. D'accord ? Donc, s'il y en a un autre ici qu'il me pardonne, je peux continuer. Et donc, vous considérez comme quantité aléatoire une chose très simple, vous prenez le poids de chaque individu. d'accord ? Alors, question, quel est l'ordre de grandeur du poids total ? Comment vous allez résoudre cette question-là ? Faisons-le. Vous allez tous faire la même chose, vous allez dire, vos chiffres sont peut-être différents, mais un New-Yorkais entre 50 et 60 ans, ça pèse mal, ça pèse peut-être en moyenne 80 kilos. Vous allez peut-être penser 70, peut-être 90, comme vous voulez, disons 80. Il y a 10 000 individus, 80 fois 10 000, ça fait 800 000, ça fait 800 tonnes. Donc, le poids total de vos 10 000 New-Yorkais, c'est 800 tonnes. Si vous avez choisi 70 kilos, c'est 700 tonnes. Bon, et maintenant, quel est l'ordre de grandeur de... Donc, vous voyez, là, j'ai parlé de la somme. Maintenant, parlons le maximum. Quel est l'ordre de grandeur du poids de l'individu le plus lourd que vous allez trouver ? Combien ? 200. Si vous trouvez un lutteur de sumo, 200, c'est possible ? 300 même. Allons à 300 si vous avez vraiment... Difficile à trouver, mais bon. OK. Bien sûr, il y a des gens assez vastes, disons, à New-York, mais 300, là, on y va fort. Et maintenant, la vraie question, la dernière. Est-ce que ça vous semble probable que l'individu le plus lourd que vous allez trouver, le maximum, pèse assez lourd pour représenter une fraction non négligeable du total ? Prenons une fraction non négligeable de 800 tonnes, non négligeable, 5%. D'accord ? 5%, ça fait 40 tonnes. Est-ce que vous pensez qu'il est... Quelle est la probabilité de rencontrer un New-Yorkais mâle entre 50 et 60 ans qui pèse 40 tonnes ? Difficile ? Il y a des limites biologiques. S'il a une taille normale, sa densité serait biologiquement impossible. Et pour avoir... Il faudrait qu'il soit vraiment très 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 grand. Donc ça ne se passe pas. D'accord ? Donc le maximum dans cette situation-là, le plus gros du plus gros, le plus lourd du plus lourd, ne joue aucun rôle dans la somme. Si vous le supprimez de l'échantillon, ça ne change pas la somme. D'accord ? 800 tonnes moins 300 kilos, c'est toujours 800 tonnes à peu près. D'accord ? Donc on est dans cette situation. Pourquoi c'est comme ça ? C'est bien sûr parce que le poids, même si à nous, il nous semble dans notre vie de tous les jours très dispersés, avoir une grande variance, le poids est une variable avec peu de dispersion. C'est très difficile de trouver un New-Yorkais mâle entre 50 et 60 ans de moins de 20 kilos. Et c'est très difficile d'en trouver un de plus de 500 kilos. D'accord ? Donc c'est assez peu dispersé. Deuxième exemple. Ça, c'est l'exemple 1. Souvenez-vous-en. Donc ça sera l'exemple peu dispersé. Posez-vous la même question, les mêmes New-Yorkais mâles entre 50 et 60 ans que vous prenez dans Manhattan. et maintenant, au lieu de regarder leur poids, vous regardez leur net worth, comme ils disent là-bas. Donc le patrimoine financier. Ce qu'ils ont en banque, en real estate, en immobilier. D'accord ? Posons-nous la même question. Alors évidemment, c'est encore plus dur d'imaginer que New-Yorkais 50, 60 ans en Manhattan, ça peut probablement un peu de sous, un peu plus qu'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'on peut imaginer comme patrimoine moyen. Un million, si vous voulez. Ça me semble beaucoup quand même. Il y a de l'argent en Manhattan, mais un million en moyenne, ça fait beaucoup. Mais admettons, un million. D'accord ? Donc un million par individu, parce que là, c'est par individu. Vous en avez pris 10 000. Donc le total, 10 000 millions, ça fait 10 milliards. D'accord ? 5 % maintenant, de 10 milliards, ça fait 500 millions. Il y a bien assez de milliardaires à New York pour que d'un seul coup, la question, la dernière question, quelle est la probabilité qu'un individu représente une fraction importante du total ? La question n'est plus du tout si évidente. Si vous prenez 10 000 New York manathanites, ce n'est pas impossible que vous ayez attrapé quelqu'un qui ait 500 millions. D'accord ? Alors bien sûr, c'est simplement parce que maintenant, la dispersion n'est plus liée à des phénomènes de biologie. La dispersion de la richesse est infiniment plus large que la dispersion du poids. Et ça, c'est un phénomène qui est ancien. Il a été étudié par Pareto en 1906. C'est Pareto qui introduit les lois de Pareto. Il se rend compte que la distribution de la richesse est très, très vaste. D'accord ? Il y a des inégalités extrêmement grandes dans la richesse qui sont... Et c'est pour ça qu'il a introduit les lois dont on va parler un peu plus loin, les lois de puissance. Donc vous voyez que ça, c'est un modèle très dispersé. On peut se rendre compte qu'ici, le maximum peut jouer un rôle très important dans un échantillon aléatoire. D'accord ? Voilà. Alors revenons maintenant à la question mathématique. On prend le comportement de la somme d'un très grand nombre de quantités aléatoires. Et donc assez vite, je ne vais pas refaire l'histoire, mais l'hypothèse la plus simple pour traiter ce problème, c'est de supposer que les effets sont indépendants. Donc je fais l'hypothèse que vous avez appris en classe ce qui était des variables aléatoires indépendantes. Il a aussi longtemps été supposé que la dispersion était faible, c'est-à-dire que la variance était finie, qu'on était dans le cas 1, dans le cas du poids et pas dans le cas des actifs financiers. Et dans ce cas-là, la situation est universelle, on connaît la limite, on sait ce qui se passe, on sait que les fluctuations sont gaussiennes. Je vais revenir là-dessus si ça vous semble... J'imagine que vous avez appris ça, mais je ne suis pas sûr. Tout le monde l'a appris ? Oui ? Bon. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans cette situation, la contribution de chaque individu à l'effet total est négligeable. D'accord ? Donc, il n'y a pas de signe noir, là, si vous voulez. Dans cette situation-là, le hasard est totalement résumé dans la loi gaussienne. Il n'y a pas de signe noir. Les extrêmes, les valeurs les plus grandes sont importantes, mais ne contribuent pas véritablement significativement à la somme. Si vous enlevez un élément de l'échantillon, ça ne changera pas la limite de la somme. Alors, le premier exemple, je vais aller très vite parce que je suis sûr que ça, vous l'avez appris. Le premier exemple, bien sûr, c'est le jeu de pile ou face. Donc, vous avez un joueur qui joue, qui gagne un euro si la pièce donne pile, il perd un euro si elle donne face. La pièce est non biaisée et il joue un très grand nombre de fois. Et la question qui est historique, c'est après une série de NG, de combien est-ce que la fortune du joueur a-t-elle changé ? D'accord ? Donc ça, ça se formalise mathématiquement très simple. Vous appelez XI le gain au IMG, c'est soit plus 1, soit moins 1, c'est un gain algébrique. Et le gain du joueur ou la perte du joueur après NG, c'est simplement la somme ici de ces gains individuels. Donc ici, les individus, c'est très clair, le maximum, ça ne peut être que 1. D'accord ? Chaque individu, ici, c'est moins 1 ou plus 1. Donc le maximum ne peut pas être bien grand. Donc on est clairement dans une situation où il n'y a pas une grande dispersion. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la somme quand N tend vers l'infini ? Et la première chose qu'on peut dire, c'est que SN divisé par N, c'est-à-dire la moyenne, le gain moyen, tend vers 0. Ce qui est bien naturel, la moyenne à chaque jeu est nulle. Sur le long terme, la moyenne tend vers 0. Et cette somme, donc ce que ça dit, c'est simplement que cette somme est négligeable devant N. Ça, c'est la première occurrence de la loi des grands nombres qui est prouvée, enfin qui est énoncée dans ce livre de Jacob Bernoulli en 1713, Ars Conjectondi, qui est un livre posthume. En fait, Bernoulli l'a prouvé bien avant, mais comme il se disputait beaucoup avec ses frères, il a gardé son document secret. Il est mort en 1705 et ça, ça a été édité par le neveu de Bernoulli. Donc ça, à ce stade, ça, c'est la loi des grands nombres que vous connaissez probablement. La deuxième question qui vient après, c'est la somme est très petite devant le nombre de termes, mais d'accord, mais quel est son ordre ? Et l'ordre de grandeur, la réponse est donnée par Abraham de Moivre en 1719 et ses racines de haine. Donc Abraham de Moivre est aussi un personnage intéressant des probabilités. C'est un Français qui a fui la France pour fuir les persécutions religieuses parce qu'il était protestant et qu'il est allé en Angleterre. Et là-bas, il a eu une carrière très difficile, mais néanmoins, il a travaillé très bien. Et ce livre, La doctrine du hasard, est un livre très, très important, en fait, de Moivre. Donc voilà ce que dit de Moivre, en vérité, et c'est le premier énoncé de la loi du théorème central limite. SN, donc la somme est d'ordre, racine de N, donc si on divise ça, ça devient une variable aléatoire qui est macroscopique, elle converge vers la loi gaussienne. Donc la limite de la probabilité que SN sur racine de N soit plus petite que X, c'est P de Z plus petit que X, où Z est une variable gaussienne standard, c'est-à-dire que sa densité, que j'ai noté ici, G de X, est donnée par la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss, que vous connaissez tous, exponentielle moins X2 sur 2 divisé par racine de 2 pi. Alors, juste un détail, on l'appelle la courbe de Gauss, mais ça, c'est longtemps appelé le théorème de Laplace ou de Laplace de Moivre. Et en fait, la... Pardon. Les Français disaient Laplace, les Allemands Gauss, et les Anglais disaient Normal, pour ne pas avoir à décider entre les Français et les Allemands. Et donc, si on répète cet énoncé-là ici, voilà l'énoncé du théorème central limite. La probabilité que SN sur racine de N soit plus petit que X converge vers cette intégrale, c'est-à-dire cette intégrale-ci. Théorème non trivial. Bien sûr, quand de Moivre l'énonce, il a du mal à l'énoncer comme ça parce que, par exemple, l'annonciation exponentielle n'existe pas. D'accord. Alors, la question un tout petit peu plus générale maintenant, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a toujours une suite d'expériences aléatoires mais si maintenant le gain à chaque fois n'est pas plus un ou moins un mais une variable aléatoire, une quantité aléatoire qui va être ici et on regarde donc le gain ou la perte totale du joueur après NG. Donc, si on suppose toujours que ces gains restent indépendants de même loi, quel comportement de la somme quand N est grand ? Est-ce qu'il est possible que le terme maximal contribue significativement au total comme on l'a vu avec l'exemple tout à l'heure dans New York ? Et donc, bien sûr, la réponse va dépendre de la dispersion de la loi des événements individuels. Alors, le formalisme que je crois vous connaissez aussi. Est-ce que vous avez vu ce que c'est qu'une fonction de répartition ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Non ? Alors, allons-y. Donc, une variable aléatoire, on va considérer X une variable aléatoire, c'est-à-dire donc une fonction dans l'espace des possibles dans l'espace des nombres réels. C'est un nombre aléatoire, si vous voulez. Et la fonction de répartition, la fonction de distribution de répartition de la variable X, c'est la fonction qui est définie par la probabilité que X soit inférieure à X, inférieure ou égale à X. J'ai noté ici avec des U, mais bon. OK ? Donc, on définit aussi la queue de la distribution, c'est simplement 1 moins la fonction de distribution qui est la probabilité que X soit plus grand que X. Voilà. Cette chose-là décrit complètement la distribution de la variable aléatoire. Une fois que vous connaissez cette fonction, vous comprenez la distribution de la variable aléatoire. Et si vous avez l'habitude des variables aléatoires qui ont une densité, la densité, c'est juste la dérivée de cette fonction grand F quand elle existe. Bien. j'ai aussi besoin de la notion de moment que vous avez probablement déjà vue. Donc, l'espérance de X, c'est simplement l'intégrale de X dF de X. Et si vous ne comprenez pas cette notation-là, une intégration par partie, c'est juste l'intégration de la queue, F bar de X dX. Et le moment d'ordre P, c'est la moyenne, si vous voulez, de X à la puissance P qui s'obtient comme ça. Et en particulier, la variance qui est souvent utilisée pour mesurer la dispersion, c'est la moyenne de l'écart à la moyenne au carré. Donc, ça mesure bien la dispersion parce que la différence entre une variable aléatoire et sa moyenne, c'est l'écart à la moyenne qui est là. On le met au carré pour avoir quelque chose de positif et on prend l'espérance. Et c'est ce qu'ils appellent la variance qu'on calcule simplement comme prenant le deuxième moment moins le carré du premier moment. Voilà. Maintenant, revenons donc au théorème mathématique dans leur généralité, ceux qui ont été découverts avant Paul Lévy. Si on prend une suite de variables aléatoires réelles et qu'on appelle l'excès de leur somme, si elles sont indépendantes de même loi, si l'espérance est finie, alors la moyenne empirique tend vers la moyenne théorique. C'est ce que vous avez appris comme étant la loi des grands nombres, ce que j'ai énoncé tout à l'heure pour le cas du pile ou face. En fait, plus précisément ici, la probabilité que ça ne tende pas vers ça est nulle. Sous cette forme, cette forme forte, cette loi due à Kolmogorov en 1929, mais elle est bien sûr connue sous une forme plus faible depuis au moins 200 ans avant puisque c'était Bernoulli. Et le théorème centrale limite vous dit la chose suivante, c'est que dans la même situation, si on suppose en plus que le deuxième moment est fini, alors la distribution de la somme moins n fois la moyenne normalisée par racine de n fois la variance. Tout à l'heure, la moyenne valait 0, donc ce terme n'était pas là. La variance valait 1, donc ce terme n'était pas là. Donc c'est bien la même chose que notre sn sur racine de n de tout à l'heure. Donc cette chose-là converge vers la loi Gaussienne-Tandard. C'est le même théorème et cette fois-ci il est général. Donc il faut remarquer une chose importante dans ce théorème, c'est son universalité. Je l'ai énoncé pour le pile ou face, mais ce que dit ce théorème c'est que quand vous êtes dans une situation où les effets sont indépendants et où la dispersion est faible, la description de l'aléa, la loi de chaque variable, comment le gain est distribué, n'a aucune importance. Tous les hasards dans cette situation-là donnent la même chose, la loi de Gauss. D'accord ? Donc vous pouvez oublier la description microscopique. Un résultat d'universalité comme ça est extrêmement important évidemment puisqu'il permet de se dire que quelle que soit la façon dont on va décrire le monde microscopique, le monde macroscopique lui ne va pas changer. Ce qui est intéressant maintenant c'est de savoir ce qui se passe lorsque cette hypothèse de dispersion faible est violée. Est-ce que le hasard au niveau microscopique demeure au niveau macroscopique ? D'accord ? Alors on va prendre comme exemple pour ça des lois de Pareto ou des lois de puissance. C'est-à-dire des situations où la que de la variable aléatoire, la probabilité qu'il soit plus grande que x, se conduit comme une constante sur x à une puissance alpha. Ce nombre va jouer un rôle très important. Il est ici positif. D'accord ? Donc ça décroît comme une loi de puissance. Vous voyez bien que ça va vers zéro. et évidemment plus alpha est grand plus ça va vite vers zéro. Donc les cas où alpha est très grand sont des cas où la dispersion est faible. Les cas où alpha est très petit, près de zéro, c'est des cas où la dispersion est large. D'accord ? C'est grand. Alors c'est facile de voir par exemple que l'espérance est finie dès qu'alpha est plus grand que 1. Rappelez-vous pour avoir l'espérance vous devez intégrer cette chose-là. Donc l'intégrale de 1 sur x puissance alpha quand alpha est plus grand que 1 à l'infini c'est fini. Donc la loi des grands nombres s'applique dès qu'alpha est plus grand que 1. En fait, dès qu'alpha est plus grand que 2 le deuxième moment est fini et donc le théorème centrale limite s'applique. Donc si alpha est plus grand que 2 on est dans le monde du théorème centrale limite que je viens d'énoncer. On est dans le même monde que la loi du piloufasse. Donc on est dans le monde d'une dispersion faible le théorème centrale limite s'applique il n'y a pas de signe noir le maximum ne peut pas contribuer à la somme. Le hasard disparaît parce que la queue de la distribution est trop légère. Mais maintenant si la dispersion est forte si la queue de la distribution est lourde si alpha est plus petit que 2 qu'est-ce qui se passe ? Donc ça c'est un problème qui a été résolu complètement dans cette période héroïque par Lévy Kolmogorov Kinchin dans les années 30. Alors on va d'abord regarder le cas des variables à très forte dispersion le cas où alpha est plus petit que 1. Dans cette situation-là le comportement limite n'est plus du tout gaussien ce qui se passe c'est que quand alpha est plus petit que 1 la moyenne est infinie donc la loi des grands nombres ne s'applique même plus. Sn est en fait bien loin d'être négligeable devant n devant le nombre de termes la somme est très grande devant le nombre de termes. Si vous faites la moyenne empirique vous prenez Sn vous divisez par n ça va vers l'infini. Et en fait ce qui est très important c'est que la somme et le maximum maintenant sont tous les deux du même ordre tous les deux sont d'ordre n puissance 1 sur alpha pensez alpha égal à 1,5 n puissance 1 sur alpha c'est n carré donc c'est beaucoup beaucoup plus grand que n là ce qui est important c'est que la somme est d'ordre n carré mais le maximum est aussi d'ordre n carré donc les deux sont du même ordre donc là on est dans une situation où le terme maximum représente une fraction non nulle mais aléatoire de la somme donc ça c'est une situation où on peut imaginer qu'il y a des signes droits des événements très rares ont un impact aussi important le maximum a un impact aussi important que l'ensemble de tous les autres à 1% à une fraction près le deuxième maximum aussi d'ailleurs ça j'ai parlé du premier du plus fort mais le deuxième aussi est une fraction non nulle du total alors voilà l'énoncé mathématique qui ressemble au précédent donc quand alpha est plus petit que 1 vous normalisez sn maintenant par son ordre de grandeur qui est n puissance 1 sur alpha pensez alpha égal 1 demi donc vous normalisez par n2 maintenant et ça converge en distribution vers une variable aléatoire ce qui veut dire ça cette variable aléatoire maintenant n'est plus gaussienne c'est une variable qui est dite alpha stable ici totalement asymétrique d'indice alpha cette loi elle est déterminée par sa transformée de Fourier ou sa fonction caractéristique c'est à dire par cette formule là ne me demandez pas une densité de cette loi parce qu'on ne la connaît pas on ne la connaît que dans des cas très particuliers et le maximum est lui aussi d'ordre n puissance 1 sur alpha en fait si vous normalisez le maximum par n puissance 1 sur alpha disons n2 quand alpha égale 1 demi ça converge en distribution vers une loi qui est bien connue et le rapport mn divisé par sn donc la fraction représentée par le plus riche par rapport à l'ensemble de la fortune ça converge en distribution vers une loi qu'on connaît aussi d'accord donc cette fois-ci le rapport est macroscopique donc ça c'était un hasard très fort on peut regarder aussi ce qui se passe quand alpha est entre 1 et 2 donc le comportement limite n'est plus gaussien comme alpha est plus grand que 1 la moyenne est finie la loi des grands nombres s'applique et la somme est donc d'ordre n j'ai l'impression que je n'ai pas le bon texte les fluctuations de la somme autour de la moyenne sont d'ordre n puissance 1 sur alpha qui sont bien plus grandes que racine de n et la loi limite n'est plus gaussienne mais une loi stable et le maximum est d'ordre n puissance 1 sur alpha c'est-à-dire du même ordre que les fluctuations de la somme donc le maximum ne contribue plus vraiment comme une fraction positive de la somme mais il change la façon dont la somme fluctue autour de sa moyenne donc c'est peut-être plus un signe noir c'est peut-être un signe gris mais je suis un tout petit peu inquiet sur le le texte on va voir si c'est le bon parce que j'ai vu des fautes d'orthographe que j'avais corrigées donc c'est un petit peu gênant donc j'imagine que donc voilà le théorème purement mathématique quand alpha est entre 1 et 2 la loi des grands nombres est valide la somme sur 1 converge vers l'espérance la somme centrée est normalisée normalisée de la bonne façon converge vers une variable aléatoire et le maximum lui est toujours d'ordre n puissance 1 sur alpha voilà alors assez parlé de cette chose là prenons-le de façon un peu géométrique donc là vraiment je ne suis pas avec le bon il n'y a aucun doute écoutez je vais le trouver désolé pour cette interruption en espérant que cette version là est bonne pas meilleure bon je suis vraiment confus on va donc reprendre celle là alors prenons le problème un problème de type géométrique un problème de marche aléatoire donc vous imaginez une particule qui évolue dans l'espace à des dimensions elle démarre de l'origine et elle fait la chose suivante elle choisit un vecteur aléatoirement suivant une loi de probabilité disons moyenne nulle et avec une variance finie et elle suit ce vecteur là à une vitesse 1 pendant un temps 1 sur n au bout de ce temps là elle arrive à un certain point elle choisit un autre vecteur suivant la même loi et elle le suit pendant un temps assuré et elle continue et elle fait n pas comme ça d'accord donc ça ça vous définit une loi une courbe dans l'espace continue de la façon dont je l'ai définie et on peut se poser la question comment qu'est-ce qui s'arrête donc je regarde cette courbe aléatoire que j'appelle sn à l'instant t quand t est un temps entre 0 et 1 et je divise ça je normalise ça par racine de n qui est la bonne normalisation comme on l'a vu quand le théorème limite central s'applique et qu'est-ce qui se passe avec cette chose là alors ce que dit le théorème limite centrale dans une version étendue qui a été prouvée par Monroe Donsker au courant institut en fait il y a longtemps maintenant dans sa version fonctionnelle c'est que cette courbe aléatoire vous faites cette espèce de chemin en temps 1 sur n à chaque fois vous la normalisez en racine de n converge vers le mouvement brownien qui lui est continu aussi et le comportement est diffusif c'est-à-dire que ça se propage à une vitesse la position en temps t et d'ordre racine de t et la trajectoire limite est continue le fait que la trajectoire limite est continue ça dit qu'aucun des mouvements locaux ne crée un saut dans la limite ne crée une discontinuité dans la limite ce qui veut dire qu'aucun n'a d'influence macroscopique chacune de vos décisions si vous êtes le marcheur de prendre cette direction là plutôt que celle-ci aucune ne va réussir à vous faire faire un pas qui survit dans la limite dans la limite tout ça disparaît et dans la limite les choses ressemblent à ça donc ça c'est une courbe du mouvement brownien en dimension 2 imaginez cette promenade en dimension 2 d'accord donc regardez-la bien c'est une image compliquée mais on y voit quand même beaucoup de choses on se promène de façon très très agitée voilà regardez-la bien parce que l'œil est un bon décrypteur du phénomène maintenant qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir supposé que la loi des pas de la marche en question le vecteur que vous allez choisir j'aurais pu aussi changer la vitesse mais si vous choisissez cette loi des pas n'a plus de variance il y a elle-même maintenant une grande dispersion alors vous pouvez imaginer que certains pas le pas maximum va jouer un rôle important d'accord comme on a vu précédemment que le maximum était du même ordre que la somme alors est-ce que ces grands pas peuvent créer un déplacement plus rapide de la particule qu'on appellera un comportement surdiffusif d'accord vous avez le droit d'aller beaucoup plus loin la particule peut probablement aller beaucoup plus vite et si maintenant la loi des déplacements alors la réponse à cette question c'est oui et en fait si la loi des déplacements à chaque pas est à que lourde la trajectoire du marcheur aléatoire ne converge plus vers mouvement brunien mais vers un nouveau processus une nouvelle courbe aléatoire que Lévy a décrit et là il faut faire une petite parenthèse ce que Lévy a vraiment apporté c'est le point de vue que je viens de donner ici c'est-à-dire le point de vue trajectoriel jusqu'à Lévy les gens qui travaillaient sur des évolutions aléatoires qui sont très importantes dans une quantité essentiellement dans l'ensemble de la science pensaient en termes de loi de distribution quelle est la distribution de cette évolution aléatoire si on la regarde à différents instants Lévy est l'un des premiers véritablement avec d'autres bien sûr mais l'un des premiers à voir les choses du point de vue des trajectoires aléatoires et ce point de vue là est le point de vue vraiment fécond donc cette trajectoire aléatoire converge vers une nouvelle trajectoire aléatoire qui s'appelle un processus stable de Lévy alors on ne l'appelle pas de Lévy nous les mathématiciens appellent ça des processus stables les physiciens des processus de Lévy ce que les mathématiciens appellent des processus de Lévy c'est une classe plus générale en fait que des processus stables et ce processus est bien surdiffusif et il est surtout non continu non continu ça veut dire qu'il saute vous avez des trajectoires continues qui convergent vers quelque chose de discontinu parce que certains mouvements locaux comme je viens juste de l'expliquer sont tellement importants qu'ils subsistent dans la limite ça correspond à mon New Yorker riche de tout à l'heure si vous voulez ils contribuent énormément et ils créent un saut leurs contributions d'accord si vous regardez l'évolution vous avez vos 10 000 New Yorkais vous regardez l'évolution de la somme de leurs finances vous allez la voir évoluer lentement et à certains moments vous allez tomber sur des gens très riches qui vont faire sauter votre somme très sérieusement ce saut va demeurer à la limite c'est ce que ça dit d'accord alors voilà une image désolé pour le bidule là-haut ça c'est ce que un physicien appellerait un vol de Lévy un processus stable ici vous voyez qu'elle est assez différente de la précédente vous voulez regarder la précédente alors bien sûr ici c'est ce que symbolise ces grands traits donc vous avez des petits mouvements par ici et de temps en temps ici vous avez un grand saut alors bien sûr si on disait simplement que la particule saute d'ici à là et qu'on enlevait ce trait vous ne verriez rien d'accord donc on garde le trait ici pour montrer que effectivement il y a ces grands déplacements rapides et cette exploration locale alors voilà maintenant on peut encore changer le modèle un tout petit peu et après je vais arrêter avec les mathématiques on va passer à l'influence de Lévy supposons maintenant que vous repreniez une marche aléatoire qui va vers le mouvement brownien une marche très simple où vous faites des pas bornés vous ne pouvez pas avoir des grands sauts mais vous changez la règle de la façon suivante à chaque pas au lieu de décider que le temps va durer un suraide vous choisissez le temps vous décidez que vous êtes piégé vous ne bougez pas de l'endroit où vous êtes pendant un temps choisi aléatoirement donc si le temps de piégeage que j'appelle ici TI à la IEM étape est tiré lui aussi au hasard avant de bouger est-ce que ce piégeage peut ralentir la particule significativement maintenant d'accord donc la particule se déplace puis à un moment elle s'arrête elle tire un temps au hasard et ce temps peut être très long donc elle va rester coincée et ça se rappellera maintenant un comportement sous-diffusif la particule va aller beaucoup moins vite alors si la loi des déplacements a une variance finie donc normalement on devrait aller vers le mouvement brownien mais si l'espérance des temps de piégeage ont une loi de puissance est finie par exemple pardon si les temps de piégeage ont une loi de puissance par exemple avec alpha plus petit que 1 alors le processus est sous-diffusif et effectivement si vous voulez ce qu'on a maintenant c'est un mouvement brownien quelqu'un qui se déplace sur la trajectoire d'un mouvement brownien mais qui porte avec lui une horloge très mal réglée qui lui dit de temps en temps de s'arrêter que l'horloge s'arrête de temps en temps il s'arrête elle s'arrête très longtemps cette horloge cette horloge en fait c'est une somme de temps aléatoire et c'est elle-même un processus de Lévy donc l'objet que vous obtenez ici c'est un mouvement brownien qui est qu'on fait tourner sur une horloge qui est un processus de Lévy et ce modèle-là qui est un modèle de piège très simple quand il est convenablement étendu et complexifié en fait une portée très très large en physique des milieux désordonnés en fait ça explique les phénomènes de diffusion lente de sous-diffusion qui sont très importants mais aussi les phénomènes de vieillissement beaucoup de milieux très désordonnés vieillissent ça c'est un très bon modèle de vieillissement par exemple dans des milieux amorphes dans des milieux vitreux ou dans la dynamique des vers de spin les vers de spin sont des objets très compliqués mais qui sont des objets de physique statistique des milieux désordonnés qui peuvent être étudiés et qui le sont beaucoup en ce moment c'est par cette porte-là que je suis rentré dans le monde de Paul Lévy alors je vous ai dit que Paul Lévy était important et je vous ai décrit quelques petits échappés sur ce qu'il a fait et alors maintenant je vais vous prouver en quelques minutes l'influence de Paul Lévy du livre de Paul Lévy le livre qui est là en images alors d'abord il a une influence en mathématiques mais là je pourrais passer une heure encore bien sûr je ne vais pas faire ça je vous montre un livre un livre important qui s'appelle Les processus des Lévy par Jean Bertouin qui est un de mes contemporains un probabiliste français important et qui a écrit ce livre qui est excellent sur les processus de Lévy si vous voulez les apprendre un jour en voilà un autre en physique quantique maintenant regardez de quoi on parle Lévy statistics donc je ne vous mens pas ça parle bien de ça et refroidissement laser quel est le sous-titre alors d'abord quels sont les auteurs Bardou Bouchot Aspect Claude Quentinji vous reconnaissez probablement des physiciens français éminents l'un d'entre eux a le prix Nobel donc regardez le sous-titre comment est-ce que des événements rares amènent des atomes au repos avec un petit dessin qui essaye de vous expliquer ça le modèle de base derrière ça c'est un peu plus complexe que je vous ai écrit bien sûr c'est ce que je viens juste de vous décrire sur le modèle de piégeage donc vous imaginez des atomes qui se déplacent avec quelque chose comme un mouvement Bourgnien mais à cause de ce que vous leur faites subir avec ce refroidissement laser je ne vais pas rentrer dans ce que c'est à chaque instant l'atome est piégé attend un moment un moment aléatoire avant de continuer à bouger et les événements rares dont parle ce livre sont exactement ceux dont j'ai parlé dans l'ensemble de cette conférence ces moments où les temps de piégeage sont très grands comparables au temps total à la somme et ces événements là finissent par amener les atomes au repos ce que ça fait c'est que ça les ralentit beaucoup plus vous piégez plus ça va les ralentir plus vous changez le alpha dont je vous indiquais tout à l'heure faire passer de 1 à 0 quand vous arrivez à alpha très très petit ça bouge très très lentement d'accord donc bien sûr ce livre est bien plus complexe que ce que je viens de dire mais vous voyez le titre contient exactement ça donc je pense que vous pouvez aller regarder ça dans quelque temps alors maintenant dans une autre branche on reste dans les sciences dures on est en physique statistique ici donc les idées de Paul Lévy sont très importantes dans la physique des systèmes complexes je vous ai parlé tout à l'heure de systèmes vitreux de systèmes amorphes voilà un bon livre qui est en fait un ensemble de cours auxouches qui est une école d'été de physique le même Jean-Philippe Bouchot tout à l'heure Marc Mézard et Jean Dalibard qui sont deux contemporains aussi et deux physiciens très importants en France aujourd'hui ce livre est excellent pour vous donner une idée de ce qu'on fait en physique statistique avec ces idées là malheureusement le titre ne comprend pas le mot Lévy mais croyez-moi en voilà un autre cette fois-ci on est sorti des sciences dures on est en finance donc en fait on n'est pas vraiment sorti des sciences dures parce que Didier Sornet est aussi un physicien mais ce dont il parle ici c'est pourquoi est-ce que les marchés financiers crachent et c'était avant le crash et ce dont il parle ici vous voyez ce sont des événements critiques exactement les rare events regardez à quel point le vocabulaire est le même les physiciens quantiques disent pourquoi des événements rares amènent quelque chose au repos lui il dit ici pourquoi des événements critiques enfin des événements critiques dans des systèmes financiers complexes ce que les événements critiques amènent ici c'est pas du tout le repos mais c'est le crash et pour comprendre bien ça il faut bien sûr en fait les physiciens souvent retrouvent exactement comme Lévy retrouvait les physiciens souvent retrouvent ce que Lévy a fait lui donne beaucoup de crédit le lise pas beaucoup mais dans ce cas là le livre est très informé sur le travail de Lévy alors voilà quelque chose d'autre on est parti de la finance on arrive en économie c'est un livre qui fait du bruit évidemment donc Thomas Piketty quand j'ai quitté New York ce week-end le New York Times citait les deux hop-heads les deux éditoriaux principaux du New York Times Krugman et Brooks avaient titré l'un la panique Piketty et l'autre le phénomène Piketty j'ai jamais vu les deux éditoriaux porter sur le même sujet avec pratiquement le même titre quand ce sujet est un français ça doit être encore plus rare et Thomas Piketty nous donne plusieurs conférences à New York donc effectivement ce livre la partie polémique est la dernière partie où il suggère une taxe globale sur le patrimoine mais les premières parties sont des parties qui en fait accumulent des données un effort considérable 15-20 ans avec beaucoup de gens au travers du monde qui accumulent des données sur l'évolution du patrimoine et du revenu dans un grand nombre de pays sur 200 ans et en particulier sur l'inégalité donc ils retrouvent la trace de Pareto dont j'ai parlé qui est le premier à constater et c'est pas pour rien que j'ai choisi l'exemple à New York de la richesse des New Yorkais et il montre évidemment qu'on est dans une période depuis 30 ou 35 ans où ces inégalités deviennent extrêmement grandes donc cette distribution cette dispersion est de plus en plus grande et qu'on rentre dans un monde ploutocratique alors ici c'est pas de la physique ce à quoi servent les probabilités c'est vous aider à comprendre et bien entendu Thomas Piketty est à l'origine et a une formation mathématique suffisante pour avoir traité ces données de façon très sérieuse en fait c'est à l'origine un normalien mathématicien et voilà donc un endroit où si vous comprenez les lois de Pareto les lois stables vous suivrez plus facilement son argument on va changer on va revenir à de la science voilà la biologie donc ici regardez dans le titre les marches de Lévy ce que je viens de vous montrer tout à l'heure et le rôle des chimioquines dans la migration des lymphocytes T on a changé de monde mais il y a toujours les marches de Lévy alors de quoi il s'agit là donc les chimioquines sont des petites protéines qui ont un rôle très important pour activer les lymphocytes T qui sont en fait des éléments essentiels du système immunitaire et ce que dit ce texte c'est les chimioquines ont un rôle central dans les processus de régulation essentiels pour la fonction immunitaire des lymphocytes T telles que leur migration à l'intérieur des tissus lymphoïdes et surtout le ciblage des pathogènes votre système immunitaire les lymphocytes sont là pour aller attaquer les pathogènes les microbes comme on disait qui sont venus vous attaquer et ils sont là pour vous défendre mais le problème c'est qu'il faut les trouver d'accord et les chimioquines sont là pour aider les lymphocytes T à les trouver alors ici ils font une expérience extrêmement impressionnante du point de vue de la physique ils suivent les lymphocytes en utilisant de la microscopie multiphoton et ils arrivent à démontrer que la chimioquine machin améliore la capacité du lymphocyte T truc à contrôler le pathogène je ne vais pas faire semblant de comprendre ce que veut dire CD8+, mais à contrôler le pathogène toxoplasma gondi donc ça vous savez tout ce que c'est que la toxoplasmose dans les cerveaux de souris infectés alors ne me demandez pas s'ils ont infecté eux-mêmes les souris ça je ne sais pas mais c'est une expérience vraiment impressionnante et cette chimioquine ce qu'elle fait c'est qu'elle booste la cellulité la fonction de la cellulité de deux façons différentes elle maintient la population mais surtout elle accélère la vitesse de migration elle la fait passer d'un régime que j'ai appelé diffusif à un régime que j'ai appelé surdiffusif sans changer la nature des statistiques de la marche et en particulier ces statistiques ne sont pas browniennes on est en plein dans un journal de médecine ici on est dans nature médecine et ce journal de médecine vous dit ces statistiques ne sont pas browniennes mais la mobilité dans le cerveau est bien décrite par une marche de Lévy généralisée vous voyez l'influence de Lévy 70 ans après 80 ans après presque en médecine et quelle est la raison de ça pourquoi est-ce que ça se passe comme ça la raison est toujours l'évolution rien ne se passe en biologie sans la pression évolutive donc la pression évolutive est simple ici c'est que la fonction est décrite bien ici cette caractéristique inattendue permet aux lymphocytés de trouver des cibles rares donc les microbes qui sont en train de faire du mal à la pauvre souris le fameux toxoplasma gondi avec plus d'un ordre de magnitude une efficacité plus d'un ordre plus de 10 fois plus grande qu'une diffusion brownienne alors pour comprendre ça il faut revenir à l'image je suis désolé de faire ces allers-retours voilà si vous essayez de trouver vous êtes dans la lymphocyté et vous avez un pathogène ici et si vous l'explorez complètement au hasard comme ça vous allez mettre du temps à explorer alors que si vous le faites comme ça quelle est la stratégie ici c'est vous faites une petite exploration locale je trouve rien la petite protéine me booste je vais aller explorer une autre région etc d'accord ce que ces gens observent dans la nature dans les cerveaux de ces souris c'est précisément les statistiques de ça et ils le font de façon sérieuse et rigoureuse c'est-à-dire que leurs tests statistiques sont bien faits on peut raisonnablement dire que ce sont des marches de Lévis alors on était dans la médecine alors je vais vous montrer un peu d'écologie voilà un titre qui m'a plu si vous googlez marches de Lévis vous allez en trouver des centaines donc voilà un qui m'a plu les requins ont des aptitudes mathématiques alors vous avez compris pourquoi maintenant remplacer requins par lymphocytes T et toxoplasmose par petits poissons et vous avez compris donc voilà ce que ça dit donc cette étude nouvelle suggère que quelques requins et d'autres prédateurs marins peuvent suivre des stratégies mathématiques assez strictes quand ils recherchent leur dîner et ce travail rapporté en juin par Nature et le dernier qui montre que des animaux suivent des marches de Lévis donc je vous ai reproduit ça en anglais pour que vous voyez qu'effectivement la citation originale contient marche de Lévis ce que nous appellerions processus stable je vous rappelle alors j'ai choisi celle-là comme la dernière citation parce qu'elle m'a bien plu donc celle-là elle date elle est dans le New York Times en janvier de cette année donc très récemment alors cette notion ce pattern de déplacement a été d'abord observé pour des albatros et a été appelé un vol de Lévis ou une marge de Lévis alors j'ai adoré ça c'est pour ça que je l'ai souligné en rouge appelé pour des réseaux obscurs d'après Paul Lévis un mathématicien français la seule chose que j'espère c'est que maintenant vous connaissez les réseaux obscurs mais comme quoi on peut écrire dans le New York Times et être assez peu curieux parce que encore une fois si vous googlez Paul Lévis ou Lévis Walk il vous faut deux minutes pour comprendre que Lévis a quelque chose à voir avec les Lévis Walk alors depuis ce temps-là depuis les albatros on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes patterns les mêmes schémas de déplacement dans les bourdons dans les requins dans les pêcheurs à la ligne le long d'une rivière dans les gens dans les parcs d'attractions pardon merci qui en fait bien sûr regardent un endroit du parc d'attractions essayent les attractions à l'endroit puis ensuite se déplacent à l'autre bout et si on fait ça statistiquement sérieusement ce sont effectivement des statistiques d'une marche de Lévis alors ce qui est intéressant dans cette étude-là c'est ce schéma c'était l'instinct c'est la biologie qui faisait ça chez les requins ou les albatros ou les insectes mais c'était pas clair si ce mouvement à la Lévis était naturel pour les humains ou si c'était par hasard parce qu'en fait à cause de la façon dont on construit nos parcs d'attractions ça pourrait être tout à fait autre chose donc ces gens se sont très sérieusement penchés sur la question et ont trouvé l'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs sur la planète les Hadza des gens qui vivent encore comme les humains vivaient il y a 40 000 ans et ils en ont pris 44 j'espère qu'ils ont fait ça gentiment et ils leur ont donné des montres avec un GPS et ils les ont suivis pendant longtemps en leur demandant de vivre leur vie de chasseurs-cueilleurs comme ils le faisaient d'habitude en gardant les montres et le résultat est que c'est une marge de Lévy d'accord de la puissance des mathématiques si vous voulez on termine parce que les phénomènes qu'on montre en mathématiques commencent toujours par ces énoncés assez secs et austères mais la force des énoncés secs et austères c'est qu'ils sont souvent assez universels donc quand on comprend le mécanisme on peut deviner ce qui va se passer d'accord donc je vais terminer avec celui-là à cause de ces obscures raisons bien sûr Paul Lévy s'il était encore là se moquerait probablement comme de l'an 40 qu'on ait oublié son nom ou qu'on ne comprenne pas pourquoi ça s'appelle la Lévy Walk mais on ne l'a pas oublié et donc y compris dans les littératures comme vous avez vu d'économie de finance de biologie de médecine d'écologie son nom est toujours là alors un mot de conclusion ce que j'ai raconté ici c'est l'importance des phénomènes aléatoires qui ont une forte dispersion telle que le hasard continue à exister si vous voulez à Lévy ce qui était critiquable dans ce que je raconte et ce qui limite la portée c'est que la seule opération qu'on a regardée est très simple c'est la somme la somme d'une série de données et aussi le maximum des opérations très très simples en fait l'importance de ces phénomènes là n'est pas limitée à ce qu'on vient de faire n'est pas limitée à une superposition comme ça linéaire simple une somme ils interviennent aussi tout à fait naturellement au travers de fonctions beaucoup plus compliquées beaucoup plus non linéaires qu'une somme et aussi de structures qui sont beaucoup plus complexes qu'une suite ici on imagine simplement que la structure des données c'est une suite ça c'est les statistiques du 17ème siècle ou du 18ème siècle les données aujourd'hui celles que vous trouvez sur le web ne sont absolument pas structurées comme une suite ce sont des choses beaucoup beaucoup plus complexes que ça et en fait donc typiquement ça peut être beaucoup plus complexe qu'une suite de variables aléatoires par exemple ça peut être des graphes des réseaux comme on dirait qui sont aléatoires et ça sur des réseaux compliqués d'interactions avec des interactions qui sont très non linéaires le rôle des comprendre le rôle de ces grandes dispersions est difficile mais c'est ce qui se retrouve dans des disciplines comme la biologie moléculaire les réseaux dont je parle sont des réseaux d'interactions biochimiques la sociologie l'étude des réseaux sociaux vous comprenez bien sûr je n'ai pas écrit la NSA mais c'est évidemment derrière ça et l'épidémiologie vous imaginez bien qu'un réseau dans lequel il y a des individus on peut se transmettre des maladies la façon dont ça se transmet est évidemment différente suivant le type de distribution de la conductance si vous voulez entre deux individus voilà alors tout ça on pourrait en parler mais ça sera pour une autre fois merci